Aujourd'hui, on est partenaire du Data Challenge, du premier Data Challenge organisé par la Banque Populaire et l'informatique des banques populaires. Et ce Data Challenge a été organisé par l'un de nos clients, Julien Bichon, qui nous a naturellement proposé de pouvoir participer à cet événement. Alors ce Data Challenge, on l'a voulu le plus ouvert possible, mais également le plus local possible. On a commencé par un kick-off le 25 septembre dernier. Aujourd'hui, quatre mois après, c'est jour de finale avec tous les étudiants qui ont été invités. On a six équipes finalistes qui représentent quatre écoles et qui vient cet après-midi notamment nous pitcher une solution, un service, en tout cas quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à nos clients finaux. Pourquoi Humanis a choisi d'être sponsor de cet événement ? Simplement parce qu'il est aujourd'hui indispensable pour nous que l'entreprise soit au cœur des projets étudiants pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux et les problématiques de demain. Ce Data Challenge, pour nous, c'était aussi répondre à quatre objectifs majeurs. Le premier, c'était rayonner dans l'écosystème à travers notre présence et la présence des étudiantes et des étudiants dans les réseaux sociaux. Le deuxième objectif, c'était la détection de futurs talents. Le troisième objectif, c'était savoir innover avec un œil neuf, un œil d'étudiant qui sort un peu du cadre et qui nous présente des sujets, des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et enfin, le dernier objectif, c'était l'acculturation. Acculturer nos étudiants, nos futurs talents de demain à la data, au design thinking, aux différentes méthodes pour arriver de l'état de l'idée au besoin final. Humanis accompagne le groupe BPCE depuis un certain nombre d'années maintenant et notamment sur des sujets autour de la data puisque la data, c'est vraiment l'ADN du groupe Humanis. Donc voilà, ça nous a paru assez évident de sponsoriser ce premier Data Challenge. Un, deux, trois ! Safe Travel en quelques mots. C'est le projet qu'on a monté tous ensemble lors de cette compétition. Safe Travel, c'est quoi ? C'est l'accompagnement de l'usager, donc du client ou non d'ailleurs, de banque populaire au travers de son projet de voyage. Donc son projet avant, pendant et après son voyage. Comme son nom l'indique, Safe Travel, c'est la garantie d'un voyage réussi. Ça donne envie de créer tout simplement parce que l'expérience qu'on a vécue, c'était cool. En groupe, on a chacun laissé ses points forts, ses points faibles et puis on a su les mettre en commun. On a su créer un projet super valorisant pour nous et puis pour aussi les entreprises du coup. C'était riche en termes de travail mais c'était riche aussi en termes de travail humain entre nous parce qu'on vient tous un peu, on s'est un peu tous retrouvés par hasard en cinquième année en même temps à l'INSA. On vient tous de formations différentes et on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble et ça a été très riche. Nous, sachons que les autres projets qui mettent en avant le côté financier à chaque fois, là on met le côté relationnel entre client professionnel et la banque. Bon courage pour les suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada